Bon je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, je ne sais pas si vous la verrez, si vous la voyez c'est que le projet est concrétisé sinon c'est que ça n'a jamais abouti à rien ça fait pas mal de temps que j'ai envie de lancer mon podcast alors vouloir lancer un podcast c'est bien sympa mais il faut quand même savoir de quel sujet on va parler, à qui on va en parler de quelle façon on va l'aborder et ça vient tout juste de de se révéler à moi, ça fait longtemps que j'y pense et cette crise du Covid-19 a amené beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup de difficulté mais aussi une révélation pour moi c'est que monsieur et madame tout le monde ont probablement envie d'après ce que je vois d'en connaître plus sur les métiers de l'ombre, donc les soignants, le personnel médical et je vois qu'on se questionne beaucoup sur ces gens là, sur ce qu'ils font, comment ils exercent leur profession, dans quelles conditions etc et donc je pense que c'est le moment de me lancer. Alors l'idée ça serait pas du tout d'être d'être actrice de ce podcast, je ferai juste des interviews de personnes qui travaillent dans le milieu médical et je voudrais cibler chaque interview sur un sujet ou une problématique bien particulière. J'en suis au tout 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 début, j'ai encore rien fait pour que ça se concrétise. Donc là à l'heure où je vous parle, rien n'est fait, vraiment rien, pas le nom, pas le logo, j'ai pas le matériel, j'ai rien du tout. Donc tout est encore à faire, on est vraiment... juste à l'idée de l'ébauche, voilà vraiment de la jeunesse du truc. Je suis pas encore certaine que ça voit le jour mais j'ai l'impression que j'ai passé à une certaine étape parce que maintenant je sais ce que je veux dire, je sais où je veux en venir et je sais à quoi je souhaiterais que ça ressemble. Donc l'idée c'est de tenir une sorte de journal de bord, c'est ce que vous êtes en train de regarder, si vous êtes en train de regarder, où j'explique tout le déroulé, voilà les idées, comment elles me sont venues, les moyens que j'ai mis en place pour que ça se concrétise. Et ça va s'étaler sur plusieurs mois, ça c'est certain, là on est au printemps, donc je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, je sais même pas quand est-ce que ça va sortir. Mais voilà, l'idée c'était de vous embarquer avec moi pour vous montrer tout le cheminement. Bon, ça avance, ça avance parce que j'ai enfin trouvé le nom, donc là on est vraiment fin juin, ça fait donc un petit moment que j'ai pas tenu ce journal de bord, mais on avance, donc j'ai trouvé le nom, ce podcast va s'appeler normalement Compresse Esparadra, voilà, j'ai retourné ça dans ma tête pendant des siècles parce que je veux un nom qui soit, qui accroche, qui soit facile à retenir, qui parle tout de suite du sujet, qu'on sache qu'on est en train de parler du milieu médical. A la fois je voulais pas le mot infirmière dedans parce qu'à ce jour je pense que je vais notamment interviewer des infirmières et des infirmières parce que c'est le métier que je connais le mieux, parce que c'est le métier que j'exerce, mais je me réserve le droit de peut-être d'interviewer des pharmaciens, des médecins ou d'autres professions paramédicales, des psychomotriciens, etc. Donc je voulais quelque chose qui parle du milieu médical, paramédical, sensible et sur le métier d'infirmier. J'avais pensé au départ à Derrière la blouse parce que je trouvais que c'était assez imagé de savoir ce qui se passait derrière ce milieu médical qui peut être un peu obscur pour certains. En fait Derrière la blouse c'est une chaîne YouTube qui parle en effet du même domaine. Je ne sais pas si le nom a été déposé ou autre, mais par respect pour la personne qui a lancé cette chaîne YouTube je veux pas lui piquer le nom. Ensuite j'avais pensé à quel beau métier vous faites, qui est une phrase qu'on entend très souvent de la part de patients, de familles, etc. Mais je trouve que c'est très long et du coup je pense que c'est pas hyper bien d'avoir ce nom de podcast là parce qu'on risque, je me rends pas bien compte, mais sur les plateformes on risque de lire que quel beau métier vous ou quel beau métier et je pense qu'on comprendra pas le sujet. Donc ça je laisse tomber aussi. Et ensuite je me suis dit pourquoi pas un duo de noms comme ça. Donc j'en ai parlé autour de moi à plein de personnes pour avoir des inspirations, des idées. Et à force d'en parler je me suis dit que Compresse c'était sympa, ça parle des pansements, quelque chose que les infirmiers font souvent, et Sparadra, voilà, pareil ça rappelle bien milieu musical. Donc je me, voilà, maintenant je me fixe sur ça et puis tout va en découler, le nom du compte Instagram, le site web, etc. Donc là il me reste l'étape du graphisme, il me faut un logo qui soit quand même assez accrocheur. J'en suis à une étape de création du podcast où je peux pas me permettre personnellement d'investir trop d'argent là-dedans parce que ça démarre, parce que je sais pas si ça va marcher, parce que je sais pas si je vais m'y tenir. Donc je veux pas faire appel à un graphiste pour démarrer, parce que ça va représenter un investissement qui est conséquent et j'ai pas encore d'argent à mettre là-dedans. Pourquoi pas si, rêvons, rêvons un peu, si le podcast prend de l'ampleur, pourquoi pas changer le logo et faire appel à vraiment un professionnel pour avoir quelque chose de plus sympa. Mais j'ai fait avec les moyens du bord. Donc les moyens du bord, c'est ça. Donc je ne sais pas si à l'heure où le podcast sera sorti, le logo sera toujours le même, mais j'ai fait appel à mes compétences en graphisme qui sont proches de zéro et je me suis arrêtée sur ça. Donc un petit cœur avec un petit signe d'électrocardiogramme dedans, un tracé. Compresse et Sparadra, tout simple. Et donc le podcast, mais il faut que je le décline du coup pour Instagram, pour Twitter, pour Facebook, pour la bannière du site. Ah oui, donc ça c'est aussi quelque chose dont il faut que je vous parle. Quand vous créez un podcast, vous n'êtes pas du tout tenu de créer un site web qui va avec. Vous pouvez tout à fait télécharger les épisodes sur les plateformes de podcast. Mais j'ai envie d'avoir un site web pour que tous les épisodes soient rassemblés à un endroit et pour avoir vraiment quelque chose qui m'appartienne, entre guillemets, où je puisse mettre peut-être des photos, des témoignages, un formulaire de contact, etc. Donc j'ai fait appel à la sœur d'une amie, je pense qu'elle regardera cette vidéo. Donc Pauline, mille merci pour ton aide, ton professionnalisme. On est loin d'avoir fini, mais je vois déjà que ça se passe trop bien. Pauline, c'est la sœur d'une très bonne amie. Et elle travaille dans le web, web design, intégration web, référencement, etc. Et elle est très douée, donc j'ai fait appel à elle pour avoir un petit site web tout simple, sans trop de prétentions. Et elle est en train de construire ça. Elle a acheté le nom de domaine hier et elle est en train de monter tout ça. Donc on vient de se prendre la tête sur l'URL vraiment du site, parce que Compresse, Sparadra, tout accroché, on a vite tendance à faire des fautes, etc. Donc on s'est retourné le cerveau toutes les deux à dire est-ce qu'on fait podcast-compresse-sparadra, compresse-sparadra-podcast. Voilà, on s'est enfin mis d'accord, donc les différents liens je vous les mettrai sous la vidéo, mais ça c'est juste des questions de logistique pour lancer tout ça. Mais ça avance, ça avance du coup. Donc le site pour le moment il n'y a rien dessus à l'heure où je filme. Le premier épisode n'est même pas encore enregistré, donc c'est très bizarre. J'ai l'impression que je ne démarre pas le truc dans le bon sens, mais je suis obligée de commencer dans cet ordre-là pour que ça voie le jour un jour. Et j'ai commandé le micro aussi, je ne vous en parle pas tout de suite. Je vous le montrerai quand je le recevrai tout simplement. Pareil, j'ai regardé des dizaines de vidéos, d'articles sur comment lancer son podcast, quel matériel acheter, etc. Donc j'ai trouvé un micro qui me semble pas mal. J'ai quand même investi pas mal d'argent, il m'a coûté quasiment 200 euros. Mais voilà, pour moi ça a démarré par du bon matériel, peut-être pour me rassurer, pas beaucoup plus que ça. En dehors du micro et de ce site web, je pense que je n'aurai pas trop d'autres investissements à faire. Et pour les interviews, je vous en reparlerai aussi si je l'ai fait en face à face ou à distance. Là aussi on est en période de Covid, etc. Donc c'est assez compliqué d'envisager vraiment de rencontrer toutes les personnes en face à face. Je sais qu'il existe des solutions pour enregistrer à distance. Donc pour le moment, j'y suis pas encore trop, mais on aura l'occasion d'en reparler dans les futures journées de ce journal de bord. J'ai reçu mon micro. Là on est fin juillet. Voilà, pour vous donner un peu une idée de la chronologie des choses. Alors, micro. J'avais entendu pas mal de biens d'un micro Blue Yeti, qui est vraiment genre, c'est pas la Rolls des micro, mais c'est vraiment le très bon rapport qui a été pris pour ceux qui démarrent dans le podcast. Et pas dispo, et il y avait un autre souci. Qu'est-ce que c'était le souci ? Je crois que je pouvais pas brancher de casque directement sur le micro, où il y avait un truc comme ça. Donc j'ai regardé plein, 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 plein de revues, et je suis tombée sur ce modèle de chez Rode. Alors moi, dans mon esprit, j'y connais pas grand-chose, mais pour moi, Rode, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de micro, pour les caméras, etc. C'est une marque que je vois beaucoup passer, donc j'y connais pas grand-chose, mais pour moi, c'était une marque assez réputée. Donc je l'ai trouvée sur Amazon. Vous le savez peut-être, je suis affiliée avec Amazon, ce qui fait que quand je partage des liens Amazon, quels qu'ils soient, et si la personne génère un achat derrière, je touche à un pourcentage, une sorte de commission. Donc ce sont les fameux liens affiliés que j'ai identifiés avec une petite astérisque. Donc on va dire que je n'ai pas dépensé d'argent pour ce micro. C'est uniquement mes revenus d'affiliation qui m'ont permis de le financer. Il coûte 100... Je l'ai mis à 180 euros, je crois qu'il coûte 200 euros en règle générale, mais il y avait une offre. Donc j'ai attendu que le prix baisse, parce que souvent sur Amazon, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, je viens de le recevoir. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez deux... Je vais l'ouvrir tout de suite. Mais vous avez devant ce qu'ils appellent un pop shield. Donc c'est une sorte d'écran, de bouclier qui évite qu'on entende trop les sons qui font un peu de la... un peu de parasite côté son. Je viens de voir qu'il était compatible avec un iPad. Alors ça, je ne l'avais pas du tout vu, mais c'est une bonne chose si on doit enregistrer un peu rapidement. Ah oui, c'est bien comme ça que je l'imaginais. Oui, aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce modèle et pas un autre, c'est que tout est déjà intégré. Dans le sens où vous avez déjà le pied, alors que pas un pied immense, mais on peut tout à fait en rajouter. Ensuite, ce sont des systèmes de vis qui sont un peu universels. Vous avez le fameux pop shield, là dont je vous parlais, pour... Oh, c'est hyper bien protégé. Le fameux pop shield pour éviter ces fameux bruits parasites. et le micro qui est derrière. L'avantage, c'est que du coup, tout est d'un même tenant. Vous pouvez tout à fait acheter un micro, mais ensuite, s'il est vendu tout seul, il vous faudra acheter le pop shield à côté, acheter le pied à côté. Et j'avais peur de tomber sur des problèmes de compatibilité, donc je me suis dit, franchement, pourquoi pas opter pour un modèle qui propose tout en un ? Ça m'évite d'avoir des soucis. Il faut que je le règle un peu pour qu'il tienne debout. Mais voilà, nous y sommes. Alors, pas du tout nécessaire, comme je vous l'avais peut-être déjà dit, je filme ça sur plusieurs jours, donc je ne sais plus ce que je dis, mais il n'est pas du tout nécessaire d'avoir un micro de cette qualité-là pour commencer à enregistrer des podcasts, mais j'avais envie d'avoir quelque chose d'assez sérieux dès le départ. Qu'est-ce que c'est ça ? Activer l'extension gratuite de votre garantie. Pas de problème, je vais le faire. Voilà, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu solide, sérieux. Ça me rassure plus qu'autre chose, je pense. Le câble est ici. Et il y a même une petite pochette. Ça doit être le mode d'emploi, oui. Le mode d'emploi est garanti dans une petite pochette en 6 millicuires. Voilà, je ne vous ai pas dit le nom du modèle. C'est le NT-USB de chez Rode. À l'heure où je filme, je ne sais absolument pas s'il est bien, mais en tout cas, j'ai entendu beaucoup de très bonnes choses à son sujet. Ça fait bizarre, ça devient un peu concret d'avoir tout ça devant soi. C'est marrant. Aujourd'hui, on est le 5 août et je viens de recevoir le casque que j'avais commandé sur Amazon. Bon, là, pour le coup, je n'ai pas fait des milliers de recherche, mais pourquoi j'ai acheté un casque ? Parce que je n'ai pas de casque hashtag problème de riche. Je ne veux pas du tout avoir l'air de me plaindre. Pas du tout. J'ai des casques et des écouteurs sans fil. Et j'avais vraiment besoin d'avoir un casque avec fil pour pouvoir enregistrer en live le son que je produis et le son que j'enregistre. Bon, là, pour le coup, je n'ai pas fait des milliers de recherches. Je ne voulais pas investir très cher. Donc, je suis partie sur un modèle de chez JBL qui, je crois, est assez réputé dans le domaine de l'audio. Je me suis fait un petit plaisir. Je l'ai pris rose. Ce n'était pas plus cher en rose que dans un autre coloris, mais du coup, j'ai craqué. Et bon, je n'ai pas fait des milliers de recherches comme je vous disais. Je voulais un casque avec un effet anti-bruit. C'est écrit en gros à l'intérieur gauche et droite. Donc là, je ne pourrais pas me tromper. Ça m'a l'air très satisfaisant pour le prix. Je l'ai payé. Côté équipement, je commence à être bien. J'enregistre cette séquence tout fin août. On vient de rentrer de vacances. On est parti donc deux semaines dans le sud. Et si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu que ma meilleure amie Morgane et son chéri nous ont rejoints. Et on a donc pu enregistrer toutes les deux le premier épisode. Ça s'est hyper bien passé. L'épisode ressemble vraiment à ce que je voulais qu'il ressemble. Et Morgane a été adorable parce qu'elle avait vraiment l'envie de préparer l'entretien. Donc elle avait pris des notes. Elle avait fait des recherches et tout. Donc c'était génial. Je l'ai trouvé hyper investie. Et c'est trop agréable de voir qu'on était sur la même longueur d'onde. Elle s'est vraiment donnée à fond. Elle n'a pas du tout pris ça à la légère. C'était top. Je vous incruste tout de suite un petit timelapse de l'enregistrement parce que du coup, je n'ai pas filmé plus ce jour-là. Donc on était installé dans l'appartement qu'on louait sur place. Donc on était dans le salon. J'avais emmené tout le matériel. Mon ordinateur portable, le casque, le micro. J'avais fait en sorte de bien les protéger surtout pour pas qu'ils s'abîment dans le transport parce que ce sont des outils qui sont assez fragiles. Et la qualité de l'audio me satisfait. J'ai commencé le montage. Je suis en train de le finir là. Ça me plaît bien. Ça rend bien. Le son est correct. Je pense que ça peut être perfectible. Ça pourra s'améliorer dans les prochains épisodes. mais pour une première, ça ressemble vraiment à ce que je voulais que ça ressemble. Donc je suis hyper contente. C'est très émouvant d'enregistrer ce premier épisode. Et là, j'en suis au stade où je sais que ça me plaît. Ça ressemble à ce que je voulais que ça devienne. Mais j'ai peur en fait que ça ne plaise pas. Tout simplement. Parce que là, je crée vraiment quelque chose que j'adore. Mais je doute encore beaucoup parce que c'est pas sorti. Parce que j'ai pas eu de retour. Parce que j'ai pas d'avis. parce que j'en ai parlé qu'à mon cercle proche. Donc voilà. Je suis un peu dans la phase de doute, de stress. Mais j'espère que, en tout cas, le bonheur de l'enregistrer sera communicatif. J'ai l'impression que tous les plans démarrent sur mon bureau. Mais c'est probablement pas une impression. Parce qu'en fait, tout est créé à partir d'ici. Aujourd'hui, ma mission, c'est d'enregistrer l'épisode introductif au podcast. que je vais lancer donc en tout premier pour expliquer pourquoi j'ai créé ce podcast. Qu'est-ce que je compte y raconter. Globalement, ça reprend tout ce que j'ai expliqué dans la vidéo que vous êtes en train de regarder. Mais c'est plus pour que les gens aient une première idée de ce qui va se dire plutôt que de se lancer dans un épisode sans savoir ce que je vais raconter. Donc je viens d'enregistrer ça et je me demande si je vais pas le mettre en ligne tout de suite derrière pour voir justement comment ça se passe l'importation des différents épisodes. Parce que c'est encore assez obscur pour moi. Voilà. Je crois que je vais tester ça dans la foulée. Aujourd'hui, on est le 4 septembre et je viens de recevoir la maquette du petit extrait audio. Bon, j'appelle ça un jingle mais je sais pas comment on peut appeler ça. Qui va intervenir au tout début du podcast pour éviter que ça démarre immédiatement par une prise de parole soit par une introduction soit par l'épisode en lui-même. Donc j'ai fait appel à un studio de musique qui s'appelle Into the Wave et ils ont donc réalisé une création unique pour mon podcast. Alors les critères que j'avais, je voulais que ça soit en plusieurs parties pour laisser place à la parole quand je commence à parler. Ils ont été très très pros parce qu'ils m'ont demandé de quoi aller parler mon podcast, comment aller s'articuler l'épisode, etc. pour comprendre justement où placer le rythme. J'ai demandé du ukulélé parce que c'est un instrument que j'adore donc je pouvais pas imaginer ce jingle sans ukulélé. Et ils m'ont demandé un peu mes inspirations côté musique, etc. Alors faire un podcast sur le milieu médical, au départ je me t'ai dit est-ce que j'intègre un bruit de battement cardiaque ou autre. On a essayé, j'ai trouvé que ça faisait un peu artificiel, ça c'est pas une surprise et un peu cheap. Donc on est parti sur vraiment sur un jingle 100% ukulélé. Donc je vous le fais écouter tout de suite sachant que là ça sort de mon téléphone donc la qualité est pas incroyable. Voilà. Je vous le mets pas en entier parce que du coup ils m'ont produit quasiment une minute pour que je puisse faire les intros, les outros, etc. Mais je suis trop contente du résultat. C'est un investissement financier de demander quelque chose comme ça mais je pense que je le regretterai pas et puis comme je vous l'avais déjà dit je voulais vraiment démarrer ce podcast de façon très très sérieuse donc c'était important pour moi d'intégrer quelque chose comme ça. Je suis hyper contente du rendu et donc il y aura une petite partie au début une petite partie à la fin de l'épisode pour conclure et je suis trop contente de ce qu'ils ont fait. En plus on a pas fait des milliards d'échanges de nouvelles versions, etc. Je crois que j'ai demandé deux ou trois modifications sur le premier extrait qu'ils m'ont envoyé et j'étais très très satisfaite du résultat donc voilà je suis hyper hyper contente. Ça y est. C'est la mise en ligne aujourd'hui. On est le 7 septembre donc je pense que vous vous verrez cette vidéo autour du 14. J'ai un voisin qui donne des coups de marteau depuis ce matin donc soyez pas étonnés si vous entendez un petit fond sonore et je viens d'importer le premier épisode et puis en fait maintenant je suis passée en phase de vérification donc les plateformes de podcast bien sûr vérifient les épisodes qui sont importés pour vérifier qu'il n'y ait pas d'injures ou autre chose comme ça. Je sais que ça prend quelques jours donc j'espère que ça sera en ligne suffisamment vite pour que je puisse vous en parler dans la foulée mais voilà c'est marrant de cliquer sur le bouton sur le bouton importer c'était assez rigolo donc j'ai réalisé le premier montage en intégrant la musique l'intro tout le montage avec la discussion avec Morgane et puis l'outro je trouve que ça rend pas trop mal en termes d'équilibre de son de volume etc je pense que c'est pas c'est pas parfait mais j'essaierai de faire mieux avec le temps le problème c'est que si je m'écoute vu que je suis hyper perfectionniste je peux y passer des heures donc j'ai essayé d'être quand même assez raisonnable et de pas y passer 3-4 heures dès le départ sinon je sais que je vais pas m'en sortir donc voilà c'est perfectible mais je pense que c'est pas mal voilà où j'en suis soumis pour vérification donc j'espère que ça sera en ligne rapidement pour que je puisse faire mes petits tests avant de vous parler de tout ça voilà ça y est c'est en ligne donc au moment où vous verrez cette vidéo vous pouvez écouter le tout premier épisode d'introduction et le premier vrai épisode avec Morgane normalement je dis bien normalement c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast Spotify etc mais je suis pas certaine j'essaierai de vous mettre un lien pour vous renvoyer vers un épisode mais pareil je sais pas vraiment comment faire pour le moment en tout cas si vous tapez compresses et sparadras sur Apple Podcast ou sur d'autres sur d'autres plateformes vous devriez y arriver voilà et puis le site internet arrivera de toute façon courant du mois de septembre donc ça sera plus simple aussi pour vous réorienter voilà j'espère que ça vous plaît j'espère que ça vous emballe et puis que ce petit journal de bord était intéressant et agréable à regarder et puis je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour tout et je vous remercie pour tout et je vous remercie pour tout